Europe 1, il est 7h20, ce matin Patrick Cohen, vous recevez celui qui fut entraîneur de Zidane à l'AS Cannes pendant 5 ans, puis son formateur au métier de coach 30 ans plus tard. Bonjour Guy Lacombe. Oui, bonjour. Il y a beaucoup de monde depuis hier dans la tête de Zidane, beaucoup de supporters ou d'observateurs qui tentent de comprendre la décision et la psychologie de celui qui vient d'annoncer son départ du Real Madrid. Vous êtes l'un de ceux qui le connaît le mieux dans le monde du football. Vous avez compris, vous, ce qui vient de se passer ? Oui, oui. Très bien. Expliquez-nous. Parce que quand vous avez été entraîneur, vous savez ce que c'est que l'usure. Et je pense que Yazid, sur les deux ans et demi, un peu plus même devant, ayant gagné tous ses titres, a bien compris la difficulté de remobiliser un groupe. Et il est allé au-devant de grandes difficultés, puisqu'il en a eu déjà cette année. Voilà, ça veut dire que c'est une décision d'une grande sagesse. D'une grande sagesse. Yazid, je le précise, c'était son surnom quand vous l'entraîniez à Cannes et vous continuez à l'appeler comme ça ? C'est pas le surnom, c'est son second prénom. C'est son second prénom, pardon. Et voilà. Alors donc, de grandes difficultés dans cette saison, malgré évidemment le résultat obtenu à la fin, à la tête du Real Madrid. Et puis, Zinedine Zidane, c'est aussi le roi du secret, parce que rien, absolument rien n'avait fuité avant l'annonce de sa conférence de presse. On peut dire que c'est vraiment une décision complètement personnelle et solitaire, ce départ du Real. Pas tant que ça, non. Je crois que dans son entourage et ses amis très très proches, je pense que même sa famille devait être au courant. Parce qu'il avait des interrogations depuis quelques temps, quand même. Des interrogations sur la pression et sur le... La pression sur, effectivement, le devenir de cette équipe. Bien sûr que le Real de Madrid est très important pour lui et ce qu'il dit est très juste. Il faut trouver une autre façon de motiver ce groupe, un nouveau discours, une nouvelle méthodologie. Et je pense que c'est vraiment une grande sagesse de pouvoir dire ça. Parce que c'est vrai que quand on est au sommet de la gore, on est plutôt grisé par ça que de regarder objectivement les problèmes que peuvent surgir très rapidement. L'équipe de France, alors, il en a rêvé. Il a même été candidat une fois au poste de sélectionneur. Est-ce que c'est toujours son rêve, son obsession et un but forcément à atteindre à un moment ou à un autre pour lui ? Je pense que, comme le dit Didier Deschamps, Didier sera un jour sélectionneur. Le problème, c'est savoir quand, c'est tout. Actuellement, on a un très bon sélectionneur. Il fait bien son job. Mais un jour, on sait pertinemment que les circonstances feront que Didier soit arrêtera, soit il y aura des résultats qui l'amèneront à quitter le poste. Donc, voilà. Après, Yaz aura, bien sûr, cette possibilité. Je pense que le tout, c'est le bon timing, là aussi. Je pense qu'il y a un très bon timing sur ce départ du Real de Mavrid. Il faudra également un bon timing pour l'arrivée à l'équipe de France. Ah oui, il est très tactique, Zidane, encore, même dans sa gestion de carrière, selon vous, Guy Lacombe. Non, je ne crois pas que ce soit calculé. Je crois simplement que les circonstances... Peut-être que vous l'avez quand même compris, il a un destin hors du commun. Donc, voilà, ça fait partie des choses de la vie. Absolument, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Guy Lacombe, d'avoir été en ligne avec nous ce matin, entraîneur de Zidane, je le rappelle, à la SCAN, entre 87 et 92, et puis formateur au métier de coach 30 ans plus tard. Merci à vous. Europe. Europe 1. 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 Sous-titrage ST' 501